Bonjour, fonction publique, le gouvernement baisse l'âme de la radiation. Divers agents sauvés, leur situation régularisée. Titre Manchette Matin Libre, ce jeudi 12 septembre 2019. A la faveur du Conseil des ministres du hier mercredi, 11 septembre 2019, le premier après le remanément ministériel intervenu la semaine écoulée, plusieurs décisions à caractère social ont été prises ce nom Matin Libre en faveur des populations, notamment divers agents de la fonction publique. C'est l'essentiel du point de presse fait par le tout nouveau ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement Alain Oroula. Cotonou, entretien des espaces verts, est épaissé. L'incivisme plombe les efforts de la mairie et du pouvoir. On ne cessera jamais d'en parler. L'incivisme est un véritable frein au développement. A Cotonou, le phénomène s'empire malgré les efforts et les dénonciations. La descente conjointe est faire tuer ce lundi 9 septembre 2019 par les autorités ministérielles, préfectorales et municipales sur les espaces verts de Cotonou et les constats qui en découlent relancent le débat sur l'incivisme, ajoutent le quotidien matin libre. Journée sportive de la Sabénin 2019. La Gab brille par son faible. Annoncer comme électrique cette journée sportive de la Sabénin à cause des multiples séances de préparation de l'équipe de la Générale des Assurances du Bénin dans le but d'être la meilleure équipe de cette journée. C'était le samedi 7 septembre dernier, sur le terrain de foot d'actives Africa, Fifaji, Cotonou, que s'est déroulé le tournoi inter-société d'assurance installé sur le territoire béninois. Il s'agit de la Gab, l'Africaine des Assurances, l'Amab, la NCA Bénin, Sounou Assurance, Saham, la SAR et Atlantique Assurance Bénin. A l'issue de cette journée sportive, la Gab a remporté le trophée Féplé et des médailles, rapporte le quotidien matin libre. Et puis enfin, premier conclave gouvernemental après remaniement. Des ministres se prononcent. Et le Nayaï, FCBE, s'interroge matin libre. Adam Souley clarifie numérique et digitalisation. Après le remaniement et au thème du premier conclave de l'équipe gouvernementale, qui aura duré environ 4 heures dans la matinée du mercredi 11 septembre 2019, des ministres se sont confiés à la presse. Ce nom matin libre, occasion pour certains de livrer les sentiments et pour d'autres de présenter les défis tout en clarifiant le contenu de leurs portefeuilles ministériels. Comment peut-on parler du numérique et ajouter digitalisation qui ne saurait se faire sans le numérique ? La ministre Aurélia Dames Souley-Zoumarou a clarifié les deux concepts et montré les complémentarités. Si de son côté Jean-Michel Abimbola a répondu aux rumeurs selon lesquels sa nomination est intervenue comme une récompense à défaut du péchois du Parlement où il était attendu, et l'honneur Yaï, quant à elle, ce nom matin libre, a été laconique sur la polémique au sujet de sa supposée proximité avec le parti FCB de l'opposition, dont l'ancien chef de l'État Yaïboni, qu'elle avait servi, est le président d'honneur. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !